Bonjour mes amis Bélier, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 juillet 2023. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone, que par texto je réponds par les appels téléphoniques, je n'écoute pas vos messages, je vous couvre, c'est clair. Donc voilà, vous avez aussi les liens de Claire de Soleil, donc Caro, sous mes vidéos, et vous avez aussi un lien pour les protections, enfin pour les pierres, ok je recommence. Vous avez aussi le lien des pierres de protection, afin de pouvoir être protégé sur énormément de choses. Ça peut être santé, ça peut être plein de choses, d'accord ? Concernant mes guidances et mes soins, je suis archi, archi, ok. Je suis désolée, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup trop nombreux, il y a énormément de personnes à qui je n'ai pas encore répondu. Je suis vraiment désolée, mais je peux, je n'ai que deux mains, je n'ai qu'une tête. Donc je ne peux pas être partout pour tout le monde, je suis vraiment désolée, d'accord ? Allez, on y va mes amis béliers, donc on va prendre le tarot psy du cœur. Allez, pour mes amis béliers, qu'est-ce que j'ai à vous dire mes amis béliers ? Oh, on me parle d'une réparation. Une carte par une carte s'il vous plaît. D'accord. Très bien, excellent. Alors mes amis béliers, pour certains ou certaines, vous avez cassé un enchaînement des chaînes qui vous retenaient afin de pouvoir vous réparer. Vous avez cherché longtemps la vérité sur quelque chose afin de ne pas savoir où vous alliez. Là où vous allez, je peux vous dire direct, c'est le grand succès. Vous vous êtes réparé, il y a un grand succès qui arrive pour vous. Ça y est, vous avez retrouvé votre équilibre. C'est trop bien. On me dit que peut-être que là où vous avez changé les idées, où vous avez besoin de vous changer les idées, on me dit que vous y voyez beaucoup plus clair maintenant, on me dit que vous allez rester ferme sur vos convictions et surtout vous laisser porter par la vie. Simplement laisser porter, simplement sur l'amour. Ça peut être l'amour par rapport à un enfant, ça peut être l'amour par rapport à un autre. Ou une autre, bien sûr. D'accord ? Vous êtes énormément à l'écoute. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans l'épanouissement le plus total. Vous avez un jeu super bien pour l'instant. Par rapport au cœur. Waouh ! Vous voyez ? C'est magnifique. On parle bien d'un partage amoureux pour vous. Si on me dit que ça fait longtemps que vous cogitiez à tout cela. Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire. Quand on me dit, oui mais alors Sophia, moi ça fait longtemps que je suis célibataire, il n'y a rien qui arrive. Moi je suis célibataire, il n'y a rien qui arrive non plus. C'est un tirage général. Ce n'est pas un tirage privé. D'accord ? Mes tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Ça serait si tous les billets du monde, tous les scorpions, tous les cancers, toutes les balances, vont trouver quelqu'un. Il n'y a qu'en privé où je peux vous dire la vérité. Après, si en privé, je vous dis, ah non, non, pendant l'année, il n'y a rien qui arrive, ça va vous faire plonger. Donc réfléchissez bien avant de prendre une guidance avec moi. D'accord ? Donc, ok. En tout cas, pour vous les amis billets, ça va très bien. Enfin, pour certains. D'accord ? On me dit que vous avez cogité longtemps, parce que vous étiez en attente de résultats. Mais vous vous êtes laissé guider. Ou alors, on vous a guidé. Parce que vous êtes sorti de tous vos conflits à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez prié. Peut-être que vous vous êtes manifesté. En tout cas, on me dit que vos rêves sont devenus réalité. Ça me gratte, excusez-moi, ça me gratte. Alors, vous étiez seuls. Et là, l'amour est bien rentré dans votre vie, mes amis billets. Ça serait bien que je continue cette oracle, là, parce que voilà. On me dit que vous avez... On me parle de détachement par rapport à l'amour. Alors, peut-être que tout simplement, la personne, vous êtes à distance. Vous allez devenir à distance. Après les vacances, peut-être que la personne part en vacances. D'accord ? Vous êtes parti en vacances. Vous allez rencontrer le monde de votre vie en vacances. Mais on me dit qu'en tout cas, ça bouge. De toute façon, même si vous avez rencontré cette personne pendant des vacances, et qu'il va y avoir une séparation par rapport à la géographie, géographiquement, ça ne changera pas. C'est pour moi, là, pour certains billets, c'est vraiment la bonne personne. D'accord ? Allez, nous allons partir sur le... Bien sûr, on va voir les autres messages qu'on a à me donner. Donc là, on va partir sur le... Je vais y arriver. Sur l'oracle psy, c'est comme ça que je l'appelle. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle, d'ailleurs. On me l'avait dit, mais je ne sais plus. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers. Grande transformation pour vous. Vous avez pris un moment de pause pour trouver le plaisir. Non, mais je vous dis, hein. Vous avez pris un moment de pause pour retrouver le plaisir de vivre. Un moment de pause pour trouver le plaisir de vivre. afin de réfléchir à une situation. En tout cas, cette situation sur laquelle vous avez réfléchi vous a amené énormément de plaisir. D'accord ? Mais là, on me dit que vous allez devoir prendre une décision par rapport à quelqu'un que vous appréciez, quitte à prendre des risques. Est-ce que vous allez poursuivre vos vacances ? Je ne sais pas. Vous avez besoin de prendre des risques, mais là, on le doute. Je le fais, je ne le fais pas. Je prends des risques, je n'y vais pas. Par rapport à mon futur, est-ce que c'est vraiment la bonne personne ? Pour certains ou certaines, vous êtes épuisé physiquement et moralement, quand même. Parce que vous avez peur de cette privation. Vous avez peur de vous retrouver seule. Parce que les vacances, c'est toujours bien. Mais après, la réalité, elle est bien. Il y a quelque chose qui va vous... Vous allez chercher... On a la transformation. Donc, il y a quelque chose qui vous a fait un énorme bien. Et là, c'est comme si vous aviez peur de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Peur sur le futur, peut-être. Tout simplement. On dit que vous allez faire des ajustements pour aller sur vos nouveaux projets. Pour retrouver le bonheur. Amoureux. Pour retrouver le bonheur amoureux. Peut-être que vous allez avoir aussi des nouveaux projets pour faire un partenariat avec quelqu'un. En tout cas, on part d'une nouvelle vie amoureuse. Ou alors, vous allez tout balancer en l'air et puis vous allez rester où vous êtes. Ça peut... Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes en train de reprendre la maîtrise de vous-même. Donc... Et surtout, votre équilibre. Oups là ! Ouais, on part d'un nouvel ancrage amoureux. Alors, vous ne pensiez pas du tout. Ça pouvait vous arriver. Et on dit qu'il y a eu une révélation. Il y a eu une révélation. Et puis, vous allez en parler à votre famille. D'accord ? Parce que de toute façon, cette révélation à votre famille, à vos amis. Et on dit que c'est la grande victoire pour vous. Vous avez un jeu magnifique. Magnifique. Allez, nous allons partir sur le règle de la gratitude. Nous allons voir ce que ça nous dit. Oh, mes amis, bélier, s'il vous plaît. Il y a de la bienveillance dans la communication. Vous êtes interconnectés à l'autre personne. Vous avez dû patienter longtemps, longtemps, longtemps. Pour avoir cette transformation amoureuse. Et en plus, mes amis, bélier, je vous connais par cœur. Vous êtes énormément dans la générosité. Là, je reviens. Il y a énormément de possibilités qui s'ouvrent à vous. C'est pour ça que vous êtes dans le doute de prendre des risques. Vous ne savez pas, pour l'instant. C'est encore trop chaud. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a énormément de possibilités pour chercher vos vraies perspectives. Pour savoir réellement comment faire pour y aller. Pour y aller à fond. Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquer par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un projet qui va émerger dans votre tête. Et vous allez énormément en parler. Vous avez besoin aussi qu'on vous comprenne. Parce que c'est un événement inattendu pour certains ou certaines. Cet événement inattendu va vous faire prendre une décision. Vous allez être dans la sagesse. Il y a un regain d'énergie chez vous. Vous avez décidé d'avancer là. Vraiment d'avancer. Parce que vous étiez vraiment pris dans une toile d'araignée. Peut-être depuis longtemps. Ils sont magnifiques ces cartes. J'adore. Et c'est ça. Vous êtes entre deux. Qu'est-ce que je fais ? En toute sagesse. Qu'est-ce que je fais dans ma tête ? En ce moment présent. Je dois prendre une décision. Je fais quoi ? Je sais que c'est le moment. Je sais que c'est le moment d'amener. Mais je sais aussi que nous sommes différents. Et peut-être que c'est cette différence qui vous attire justement. Là on me dit que vous allez vous simplifier la vie. Et vous allez vous dire. Allez. J'ai qu'une vie. Je me lance. Et je pars à l'aventure. Vous avez un jeu magnifique. Je ne sais pas si ça paraît à tout le monde. Vous avez un jeu magnifique. Ok. Allez. Nous allons partir avec l'oracle du miroir. Qu'est-ce que ça peut me dire ? Depuis le début ça nous parle qu'il y a d'amour. Je ne voudrais pas le dire. Mais bon. Vous. 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 Vous avez peur de la jalousie. Vous avez peur qu'il y ait de la jalousie autour de vous. Je vous montre les cartes. Vous avez peur qu'il y ait dans votre couple de la jalousie. Ou une tierce personne qui va foutre le bazar. D'accord. Alors vous êtes juste en train d'ouvrir une porte. Parce que vous êtes à distance. C'est vous qui allez devenir jaloux. Jalouses je pense. Parce qu'il y a une distance qui vous sépare. Et vous allez vous culpabiliser. Mais en tout cas il y a un retour. Après une séparation il y a un retour. Et ce retour c'est un cadeau. C'était une obligation. C'était une obligation ce retour. Parce que vous aviez besoin de retrouver la joie de vivre. On me dit que vous allez répandre votre joie. Vous allez appeler des amis. La famille. La totale. Ou dire à tout le monde. Votre bonheur. C'est le miroir magique actuellement chez vous. Le miroir magique mes amis béliers. C'est un truc qui vous fout. Quoi ? Ce que vous vivez. Et attendez. C'est la renaissance. Ça y est. C'est une éclosion là. Et ça fait longtemps que vous en rêviez. longtemps, 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 longtemps de ce changement. Parce que jusqu'à maintenant vous aviez du mal à vous projeter. Maintenant vous allez réellement vous projeter. Parce que c'est vraiment une chance pour vous. Par contre, vous avez peur que des personnes de votre entourage prennent ça comme une trahison. qu'elles ou qu'ils ne comprennent pas. Donc ça, ça va vous mettre dans l'instabilité par rapport à votre foyer ou votre famille ou vos amis. Parce que vous partez sur une victoire de toute façon. De toute façon, vous vous en foutez. Vous, vous êtes là pour vous protéger. Contre les non-guis. Contre la jalousie. Vous avez décidé de prendre une décision importante. Parce que vous êtes à nouveau au carrefour de votre vie. Ok, peut-être qu'aussi vous allez cogiter par rapport à vos enfants. En tout cas, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose du niveau financier. On me dit qu'il y a bien une séparation qui va se faire. Parce qu'on a la distance. Vous n'hésitez pas à côté. On me dit que soyez tranquille. Il n'y aura pas de problème. Il y aura certainement des problèmes avec des personnes de votre entourage qui vont vous accuser de prendre cette décision. Peut-être de repartir ou de rester là-bas. D'accord ? Des accusations familiales par rapport... Il y aura peut-être un rendez-vous. Au niveau de famille, ça va vous faire enfermer sur vous-même par rapport à un voyage que vous avez fait, un déplacement. En tout cas, vous partez sur une évolution, un évolution amoureuse. C'est bien une évolution amoureuse. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendiez cette personne-là. Ok, bon, alors, je vais vous dire. Pour moi, ça fait longtemps que vous attendiez cette personne. D'accord ? Peut-être que vous l'avez visionné avant, dans vos rêves, ou par message, ou en visio. X. On me dit qu'à départ, c'était de l'amitié qui s'est vite transformée en amour. Et là, par contre, il y a eu énormément de charnels. D'accord ? Mais vous avez attendu longtemps pour ça. Et après, on m'a dit, après votre retour, parce que vous voyez, il y a bien le retour. Il y a bien le retour. Après votre retour, votre santé va être impactée. Vous allez devoir faire des compromis avec la famille par rapport à vos nouveaux projets qui seront à l'étranger pour aller travailler à l'étranger. Donc, vous allez examiner les choses. Il n'y a pas plus clair, comme tirage. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hop là ! Allez, nous allons partir sur celui-ci. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il est de Adeline Cartouman-ci. Allez, on y va. Quel est un message pour vous ? Enfin, je n'ai pas parlé que d'amour. Ok. Pour certains ou certains, vous reprenez un équilibre par rapport à des vacances qui vous amènent un grand succès. Alors, comme la pleine lune est le 17, il est possible que là, durant cette pleine lune, qu'est lundi, vous questionniez, questionniez, pour une transformation, pour une création de quelque chose. Par rapport à votre foyer ou par rapport à une structure, pour vous mettre en couple. Waouh ! Vous allez vite, on vous oigne quand même. Ok. Vous allez en parler à votre entourage, suite à un voyage. Non, mais je suis désolée. Vous allez partir en parler par rapport à vos projets. Vous allez en parler aussi à vos enfants, qui vont être curieux et ébahis, c'est le mot, ébahis. Il n'y aura pas de désaccord. Non, parce qu'ils comprendront, je suis désolée de le dire, mais ils comprendront que vous êtes amoureux ou amoureuse. Et là, vous avez un choix à faire. Le choix, il va être très vite passager, parce que, bon, moi je dis toujours que les béliers ne foncent pas sans réfléchir. D'accord ? Il peut y avoir aussi des béliers qui foncent sans réfléchir. Là, on me dit que le choix, d'accord, il ne sera que passager. Ça veut dire que, rapidement, vous allez trouver la solution à votre problème. Vous allez trouver rapidement une solution à votre problème, parce que vous ne voulez pas perdre cette personne. Et c'est bien cet été. Ouais, on me dit qu'il y a des choses qui vont vous mettre en colère, mais on me dit, peut-être en colère psychologique, en disant, mais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas tout abandonner et rester là-bas, ou je dois rentrer, je dois planifier des choses. Cette personne va me manquer, parce que cette personne, ça sera juste votre raison d'être. Ouais, c'est le soleil, c'est la victoire pour vous, là. C'est une renaissance. On va s'arrêter là, ça ne sert à rien. Non, c'est la beauté, c'est la renaissance. Vous allez examiner les choses à la loupe avec cette femme ou cet homme, d'accord ? Vous êtes prêts, mes amis béliers, à tourner une page, une page que vous rêvez depuis longtemps. Vous êtes prêts, enfin, à tourner cette page, ou à ouvrir cette page, pardon, ouvrir cette page qui a pris énormément de retard. Parce que vous étiez énormément dans la routine depuis des années, certainement, d'accord ? Et peut-être que depuis six mois, les choses ont changé dans votre tête. Mais on me dit que vous êtes en train de créer quelque chose pour que ça vous rapporte financièrement. Ok ? Je pense que j'ai assez parlé d'amour, ça ne sert à rien que j'aille sur l'amour. Dans votre tirage, il est plus court que les autres, mais je pense qu'il est assez carré, d'accord ? Si ça vous a parlé, ce n'était pas un message pour vous, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et là, je vais vous faire la guidance pour la nouvelle lune, pour tous les signes. Je vous embrasse, bisous, bisous, bye bye.